Générique ... 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 Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du Guide pour bières, débuté à Minecraft, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes je vous les conseille, parce que nous voyons ensemble toutes les subtilités du jeu Minecraft au fur et à mesure d'une partie suivie, et je traiterai de toutes les mises à jour jusqu'à aujourd'hui et celles qui sortiront également. On ne les met pas dans l'ordre en fonction simplement de mes ressources. La dernière fois je vous avais dit je rangerais mes coffres, ce qui est chose faite, je vous montrerai comment on fait ces cadres, mais avant cela je vais chercher ma potion de faiblesse que j'ai fait au début du précédent épisode, et je suis armé de ma golden apple, de ma pomme en or, pareil que j'ai fait au début du précédent épisode, dans le but de créer un nouveau village, un nouveau village de PNJ, avec comme point de départ ma maison. Et pour cela je vais aller chercher un villageois zombifié, en fait il y a certains zombies qui ont des têtes de villageois zombifiés, des têtes de carlos, comme dans Bob l'éponge, et il va falloir leur balancer une splash potion de faiblesse et leur faire manger une pomme en or. Alors, voilà, toi tu viens, toi tu viens, c'est justement toi que je voulais. Vous voyez mon carlos là ? Vous voyez mon carlos ? Tiens. Hop, il s'est pris la splash potion, je vais lui mettre la golden apple, et ensuite... Voilà, j'ai eu un drôle de bruit, il a un petit peu de trucs rouges autour de lui, des petites lumières rouges autour de lui, un peu comme les feux d'artifice, et je vais lui demander de me suivre, et s'il n'y a pas de village dans les 32 blocs environnants, il ira dans la maison la plus proche, et donc il va s'installer chez moi, et pas lui, lui il ne s'installe pas chez moi, toi tu ne t'installes pas chez moi. Oui, et par contre il n'est pas encore amical, ça ne va pas tarder, mais il n'est pas amical. Et donc pour faire ce déplacement, il fallait que je le fasse la nuit, parce qu'il avait brûlé, et à vrai dire, c'est la deuxième fois que j'essaye, et que je me rate, parce qu'il fait jour. Et je pense qu'il ne va pas tarder à redevenir amical, notre ami zombie, notre ami villageois bientôt. Allez viens, je te présente ta future maison. Hop, c'est éclairé à l'intérieur, donc au moment voulu il viendra, et on va faire ensemble des tours de la propriété. Donc je te présente ta maison, salut c'est maison. Ok. Je vais le faire rentrer bien sûr si le jour se lève. A partir de là, je vais fabriquer un village complet, en vue de vous montrer les golems des fers, et puis vous montrer comment ça se passe quand on n'a pas envie de courir après un village, mais qu'on veut se le fabriquer soi-même, à côté de chez soi, pour le marché, c'est beaucoup plus sympathique. Allez, vas-y, allez. Quand tu veux, hein, mon polo. Quand tu veux. J'ai l'impression qu'il va falloir que je le fasse rentrer à la maison, avant. Parce que sinon, il va brûler. Il va se prendre des coups de soleil. Tiens, rentre chez toi. Je te présente ta maison. Salut, c'est maison. Hop. Hop. Est-ce que je peux l'enfermer? Hop. Oh mon dieu. D'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, tu vas pas me tuer. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh non. Oh purée. C'est pas grave. Je suis dans la maison, j'ai tout récupéré. Est-ce que... Oh non, c'est pas possible. Il y en a combien là? Le Carlo. Est-ce que c'est lui? Et j'ai l'impression qu'il s'est équipé avec mes affaires. Ah! Mais il s'est carrément équipé avec mes affaires quoi. Allez, allez. Il va arrêter d'être rouge à un moment ou à un autre. Hop. C'est cool. Maintenant, tu montes. Et tu fais paillèche. Oh! Désolé. Pour les bruits de raclement de gorge. Je... Ah ouais, carrément. En deux coups. Ah mais ah oui, mais il s'y a, c'est qu'il est équipé de la mort le truc. Je... Je te fais le zombie. Alors, en même temps, vous saurez que c'est pas facile. N'est-ce pas? Vous saurez que c'est pas facile qu'en deux coups. Même en un coup. Il peut vous faire mal, hein, le saligo. Hop. Purée. Oh mon dieu, mais c'est le zombie de l'extrême! Ah purée. Ça y est. Oh là là. Bon. Est-ce que c'est un zombie ou est-ce que c'est un villageois? C'est un villageois et il va intégralement bouffer tout mon stuff. C'est fabuleux. Ah non, non! Ok, donc il semblerait qu'un zombie qui vous tue puisse vous piquer votre stuff. Et ça, c'est ballot. C'est ballot parce qu'au moment de se transformer, tout a disparu. Il me rend absolument rien. Il me rend... Ah, je peux avoir une tunique. Une tunique en cuir. Euh... C'est original. Et donc, euh... J'ai perdu globalement... Une épée en fer, quoi. Alors, c'est pas grave. C'est le guide pour bien débuter à Minecraft. Y'a du fail. Je me présente. FailTaisio974. Plus connu sous le nom de Fanta. Et voici Carlo. Ce sera le nom de mon premier villageois. Et j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, puisque vous vous rappelez que je suis un bordélique de génie. J'ai décidé de vous montrer comment on allait faire les items framed. C'est-à-dire les cadres. On prend 9 sticks comme ça. Non, c'est 8. 3... Oui, c'est 8. Et un peu de cuillère qu'on trouve sur les vaches. Et ce qui fait que j'ai un cadre que je peux mettre à côté de mon coffre. Vous vous rappelez, hein, comment on avait fait ensemble. Euh... Tout simplement. Hop. Comment on faisait les panneaux. Parce qu'avant ça, je vous avais montré les panneaux. Les panneaux, c'est de cette façon-ci. Mais cette fois-ci, je vous montre les cadres. Et tout simplement, on peut mettre à l'intérieur de cadres quelque chose. Donc, par exemple, je peux mettre cet item qui ne me servira plus. Et indiquer ainsi que ce coffre servira à utiliser mes outils. À ranger mes outils. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je me restuffe ? Il va falloir que je me restuffe avec un stuff complet. Parce que l'autre, il m'a complètement dépouillé, cet enfoiré. Hop. Ça vous fait des révisions depuis le temps quand même. Ça, vous le savez. Et... Oh, j'y crois pas. Quand même l'épée, quoi. Il m'a pris jusqu'à mon épée. Hop. En tout cas, voilà. C'est marrant de voir un petit peu l'évolution de Minecraft. Finalement, avec ces mobs qui vous prennent le stuff. Et désormais, c'est chez lui. Et donc, ce que je vais faire, je vais faire ce que j'ai tenté de faire dans le premier épisode. Vous vous rappelez, j'avais rajouté des portes. J'avais fait pour qu'ils aient l'impression qu'il y ait plus de maisons. Pour se retrouver avec plus de villageois. Et je veux... Oh, purée. J'aimerais qu'il ne meure pas, surtout. Euh... Et pour qu'il ne meure pas, je vais faire des escaliers. Alors, des escaliers, j'en ai. Ça serait cool d'avoir des escaliers vilains comme tout. Ah, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce que je suis une castro. Eh bien, ce n'est pas grave. Normalement, de la façon suivante, il ne devrait pas mourir. En tout cas, pas assez. Oh, purée. Euh... C'est complètement affreux. C'est pas grave, on ne va pas faire ça. On va simplement remonter. Tu restes par ici, hein. C'est par chez toi, ici. Je vais lui faire une petite barrière. Pour pas qu'il saute. Alors... Barrière. J'avais ce qu'il fallait ici. Merci de ne pas sauter. Il est interdit de se suicider. À la maison. Euh... Est-ce que ça sera bien nécessaire ? Oui, je pense que ça sera nécessaire. Je considère que ce sont tous des psychopathes malades mentaux. Euh... Et limite suicidaires. Voilà. Donc voilà pourquoi je mets tout ça. C'est peut-être pas nécessaire. Mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie selon Fantasio. Euh... Ok. Donc j'ai bien douillé. J'ai bien douillé. Euh... Hop. Je vais prendre quelques stuffs et me lancer dans la fabrication de maisons. Probablement très moche. Euh... Pas en dirt. Mais ça sera du bois. Et euh... Du bois et de la... Et de la pierre. Et je vais vous montrer mon pattern. Probablement que je vais me faire ploper des items parce que je vais faire ça en off. En partie. Euh... En partie. En partie. Alors ça ce sont tous les produits dérivés du bois. Il m'en faut d'autres. Des portes. Hop. Des produits dérivés du bois. Des portes. Des portes. Douze. S'il vous plaît. Ça va faire quatre. Et vous allez voir comment je vais faire ma maison de base. Dans Minecraft. Je vais les améliorer. Et il pleut. C'est pas grave. Tiens rentre à la maison. Il pleut. Et je vais me faire comme ça 21 maisons. 21 maisons sur le pattern suivant. Alors. Euh... On va. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Six. Je... Je fais approximatif. Hein. Ce sera le nombre de portes qui va me permettre de déterminer la taille de ma maison. Tant pis. Je l'ai fait. Avec une base en cobble. Comme ça. Normalement un toit suffit. Il faut de la lumière et un toit. Je vais mettre euh... Mes portes. Oh purée. Oh mon dieu. En moins la porte. En moins la petite porte. Hop. Un. Et deux. Ok. Alors. Hop, 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 hop. Hop. Donc là j'ai mis les portes. Mais je vais les mettre également de l'autre côté. Donc ce sera des appartements à quatre portes. Heureux. Donc c'est assez grand. Euh... Ça c'est fait. Alors on peut mettre... Tant qu'il y ait de la lumière c'est bon. Hop. Clac. Hop. 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 Alors. Je vais mettre ça comme ça. Une petite entrée. Pour faire joli. Et donc je me retrouve avec un seul appartement. Et je vais même les empiler. Je vais faire la même chose à côté. Donc ces appartements qui seront répartis de la façon suivante. Avec de la lumière à l'intérieur. Et je vais faire ça. Une dizaine de fois. Enfin même une vingtaine de fois. Parce qu'il faut 21 maisons pour qu'on ait un golem de fer. Et on revient dans quelques instants quand j'ai fini tout ça. A plus les amis. A tout de suite. Je vais même faire un étage. Vous allez voir. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater. Je suis en mode créative. Parce que là. Ce que je suis en train de construire. Demande des ressources hallucinantes. Et déjà que ça m'a pris déjà pas loin d'une heure. Rien que pour faire ça. Si en plus j'avais dû récupérer toute la cobble ou le bois disponible. Donc j'ai essayé de faire des maisons relativement pas trop moches. C'est pour ça que j'ai mis des bûches. Mais sinon tant que c'est pas de la dirt ça fonctionne. Tant qu'il y a un toit et que c'est éclairé ça fonctionne. C'est bien de mettre deux couches de cobble pour séparer les étages. Dans la mesure où on va faire un escalier. Et comme ça ils verront les villageois qu'il y a bien un étage. Donc voilà. Deux couches c'est mieux. C'est pas obligatoire. Je suis en train de faire la deuxième couche. Je garde les portes pour la fin. Quand toutes les portes seront arrivées à la fin. Là je pourrais espérer. Il est parti où mon villageois ? J'en ai aucune idée. J'ai perdu un villageois. On verra comment ça se passe. S'il en faut forcément deux. Oui ou non. On verra ça en test. Sinon je serai obligé d'aller en chercher un autre. Et je continue. Donc avec mon deuxième étage. Après je fais des escaliers. Comme j'ai fait ici là. Vous voyez. J'en ai fait de chaque côté. Et tout à l'heure j'ai vu mon villageois. Il est monté. Donc normalement ça ne doit pas lui poser de soucis. Voilà. A tout de suite. Je termine. Là j'ai 12 maisons. Je mettrai les portes à la fin. Pour ne pas lancer la reproduction. Et là j'en aurai 12 aussi. Ce qui fait qu'on atteindra nos 21 maisons dépassées largement. On sera à 24. Et pour 16 villageois. Ça c'est pour pouvoir faire spawner le golem de fer. En espérant qu'on y assiste à un spawn en direct. Sinon je vous apprendrai comment le faire vous même. Voilà. A tout de suite. Merci. Ah oui. Alors les amis. On appréciera une mise à jour de minecraft. Qui sont les escaliers en coin. C'est à dire que maintenant quand on met deux escaliers les uns à côté des autres. Ça vous donne une jolie forme comme ça. Qui vous permettra de faire des styles canapé. Enfin voilà. Ou des escaliers beaucoup plus jolis qu'avant. Donc c'est bon à savoir. Et ça me donne l'occasion de vous le montrer. Voilà. Hop. Escalier. Escalier. Alors les amis. Nous allons assister à l'ouverture des Fanta HLM. Donc ça c'est le modèle de maison que vous pouvez faire à proximité d'un village. J'avais rajouté 8 portes. Et ça n'a pas suffi à la multiplication des villageois. Donc je suppose qu'il en faut 2. C'est pour ça que je vais en faire spawn un deuxième. Et que j'avais un 9 sur moi. Je vais le faire disparaître instantanément. Et je vais me lancer dans la fermeture des portes. Pour qu'il tienne en compte le nombre. Alors évidemment. On ne fait pas ça en mode créatif. Moi je vous ai appris à jouer en mode survival. Cela dit. Veuillez apprécier quand même le travail que j'ai fourni. Pour faire ces Fanta HLM. Et vous expliquer ainsi. La reproduction des villageois. Et ce n'est pas chose facile du tout. Si en plus j'avais du miner et aller ramasser le bois qui allait avec. On ne s'en serait pas sorti. Mais ça vous montre une des possibilités du jeu. Et je pense que d'ici peu on va voir les bébés se former. Puisque ce sont des maisons qui sont acceptables pour les villageois. On va voir les petits coeurs. J'espère que ça va bien se passer. Si je suis obligé de mettre le jeu en pause. Pour que les bébés se fassent. On va le faire. Ce n'est pas grave. Hop. Fermeture des portes. Inauguration. Ah. Ils ont trouvé le chemin. Oui. Ils ont trouvé le chemin. Pas besoin de leur expliquer. J'imagine qu'il va y avoir des failles. Je pense que mon précédent villageois est tout simplement mort. En tombant. Parce qu'ils sont limite suicidaires. Hop. Allez. Il y a les maisons. Et on va assister à ça. Alors il y a pas mal de manières de ne pas farmer les villageois. Mais les forcer à se reproduire. Donc là t'es tout seul. D'accord. Et toi aussi. Vous pouvez y aller. Allez faites des bébés. Faites des bébés. C'est un ordre. Quand vous voulez. Ah. Il a accepté que c'était une maison acceptable. Normalement sur ce pattern là. On peut avoir. Ah. J'ai cru qu'il était mort. On peut avoir jusqu'à. Jusqu'à 1,4 villageois par maison. Ce qui nous fera. Qui nous fera largement. Ce qu'il nous faut. Je vous propose une petite pause. Et qu'on revienne. Quand je commence à avoir des coeurs. Quand vous voulez. Les mecs. Il n'y a pas besoin de masculin féminin. Ils se reproduisent. Sans effort. Je vais essayer d'assister à ça. En direct. Mais comme vous avez l'habitude. Sur ma chaîne. Rien ne se passe. Jamais. Comme prévu. Et j'ai bien peur. Que ça reste un grand désert. Ici. On va être fixé. Dans vraiment pas longtemps. A tout de suite. Alléluia. Ils sont enfin décidés. A se reproduire. Ces couillons là. Il faut savoir. Que j'ai un petit peu. Aidé dans le processus. Tous les PNJ. Qui sont là. N'ont pas. Certains ont été faits. En fécondation in vitro. On va dire. Et. Mais bon. C'est comme ça. J'ai pas ma vie. A passer là dessus. Déjà. Que je me suis tapé. Cette construction de ouf. Pour vous monter. Le principe. Euh. Je crois que. Oh bah. Purée. Eux aussi. Se sont décidés. A enfin faire des bébés. Alors là. Les amis. Je suis vert. Je suis vert. Parce que. Non seulement. Je viens d'utiliser. Tout mon métal. Pour faire ce golem. Que j'étais mort. Que j'étais super heureux. D'avoir vu spawn. Un autre golem de métal. Euh. Parce que voilà. La mission. Voilà. Il était là-bas. Celui-là. Qui est spawn naturellement. Euh. Donc. Je suis un petit peu deg. Parce que. Voilà. J'ai rien enregistré. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Bah. C'est ça. Quand on fait beaucoup de travail en off. Donc. En espérant qu'il me reste suffisamment. Euh. Deux métal. Pour vous montrer ça. Oh. Purée. Quand même. Je suis le roi du fail. Alors. Il me faut quatre blocs. Pour faire un bloc de métal. Il faut que je fasse ça. Voyez. Voyez. Hop. Il faut que j'en mette quatre partout. Oh. Purée. Il va quasiment plus rien me rester. Tout ça pour des golems. Trois. Quatre. C'est pas grave. Fanta. Tira miner. Ça t'apprendra. Ok. Il faut que j'aille chercher une citrouille. Oh là là. Tout ça parce que j'ai oublié d'enregistrer. Parmi les villageois. Dans les Fanta HLM. Sachez que j'en ai fait spawner quatre de plus. Quatre de plus. Pour disons. Enclencher la machine. Si j'avais voulu aller plus vite. Combien j'ai de golems là ? J'en ai un. Ok. Euh. Voilà. Parce que j'avais pas quand même la journée à passer dessus. Parce que même si l'épisode est relativement court pour vous. Pour moi c'est probablement le plus long à préparer de l'histoire de la chaîne. Quand même. Il faut savoir là. J'ai quand même fait une construction de ouf. Et du coup. Je suis complètement sur les rotules. Et la redstone ça sera pour le prochain épisode. Et ouais. C'est comme ça. Pas de chance. Navré navré. Donc. Dans cet épisode. Vous avez appris à générer un village depuis le début jusqu'à la fin. Avec un petit peu de patience et de ressources. Avec les Fanta HLM. Haha. Et comment je vais faire. Pour ça. Oh putain. Euh. Il me considère comme un ennemi le truc. Euh. Je suis pas un ennemi. J'aurais fabriqué une maison à ces villageois. Peut-être parce que tout à l'heure j'ai tué un. Peut-être parce que tout à l'heure j'ai tué un villageois. Euh. Donc on va l'éviter. Je sais pas pourquoi lui il veut ma peau. Euh. Je vais me faire le mien. Tu vas voir. Hop. 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 Et on va voir. On va voir. Un si tu oses toujours m'affronter. Ça va être combat de golem. Je sais pas pourquoi. Oh putain. Voilà. Défends-moi. 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 Défends-moi s'il te plaît. Euh. Il va y avoir de l'euthanasie. Il me défend que Puik. Bon. Toi euthanasie. Alors j'espère que tout le monde va pas se mettre à me détester parce que j'ai tué le golem. Hop là. Et on verra qu'il ne donne pas d'orbe d'XP si je ne me trompe pas. Voilà. Par contre il m'a rendu du métal. Pas beaucoup. 5. Est-ce que vous avez envie de me tuer vous aussi ? Ou pas particulièrement ? Bon. Je vous aime bien vous. Ah. Ah. Alors il faut maintenant se nourrir Fanta. Clac. Alors si vous vous rappelez, on commence par la bouffe à faible valeur de saturation. Donc là les cookies. Comme ça je bénéficie du maximum. Ensuite. Ici. Voilà. Et je vais être tranquille pendant longtemps. Et regardez tous ces villageois heureux. Tous ces petits enfants qui courent. Tout ça grâce à Fantasio. C'est pas beau la vie ? Eh ben moi je dis c'est très beau. Et la prochaine fois, une petite initiation à la redstone. Sachez que si vous êtes déjà férus de redstone, pas la peine de venir espérer dans mon guide que je vous explique tout et absolument tout et que même je vous apprenne des choses. Ça ne va pas être le cas du tout. Ceci sera une initiation pour les débutants pour qu'ils commencent à se faire les mains. Voilà. Et sinon il y a d'autres chaînes pour faire ça. Je vous conseille celle de RedKill24AYPierre et aussi Arnaud00. Même s'il a quitté Youtube, ces tutos restent quand même les meilleurs dans le domaine. Voilà. Bisous tout le monde et à très bientôt. Mais c'est devenu un baisodrome chez moi. Voilà. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. C'est Lunapark. Voilà. En attendant je suis très content, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Bref, je suis navré encore de la durée de l'épisode. Il n'empêche que entre le rangement et la création, entre le rangement de mes coffres et la création de ces FantaHLM, ça a été quand même très long. Au revoir tout le monde et un j'aime, ça fait toujours plaisir. A bientôt.